yo les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo où je vous présenter encore une fois une carte petit budget qui est incroyable les gars j'ai joué un petit peu avec en stream et vu les stats de la carte c'est complètement insane je sais pas si vous l'avez vu les gars il ya une nouvelle collection qui est sortie on va la voir ensemble je vous présenter cette carte on va aller en freestyle montrer les stats les animations et après on va laisser un petit match de 3-3 en ligne comme à notre habitude maintenant pour les reviews il y aura très peu de 5-5 comme l'année dernière pour l'instant tout simplement ce qu'il ya énormément de défense ball c'est compliqué de marquer etc donc ça va pas être intéressant pour vous j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et vous aider du coup à acheter cette carte pour performer pour mettre des shoots des deux vous allez voir c'est assez particulier en plus cette carte je compte sur vous en lien dans la description les gars il ya mon twitch n'hésitez pas à venir je stream à peu près entre 10 et 12 heures par jour depuis une semaine si vous voulez soutenir les streams et venir votre présence est la bienvenue et également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait les gars donc du coup la carte que je vous présentez vous l'avez vu dans le titre les gars elle vient juste de sortir c'est la carte glitch de duncan robinson elle est complètement insane les gars donc les cartes glitch qu'est ce que c'est ceux qui connaissent pas ceux qui viennent de commencer surtout qu'est 22 c'est tout simplement une collection de cartes que touquet sort tous les ans avec des stats modifiées par rapport à leur performance irl donc on aime on n'aime pas ça reste un jeu vidéo et duncan robinson si vous connaissez un petit peu l'nbs c'est pas le genre de joueur à aller dunker c'est pas le genre de joueur à aller tâter un petit peu l'arceau et tâter la raquette et pourtant sur cette énorme carte de duncan robinson qu'est ce qu'ils ont fait ils nous ont mis 90 en dunk en pénétration avec des animations complètement insane et un 80 en dunk sans élan et c'est pas tout parce que si vous descendez en bas vous avez également un 90 en détente donc là vous avez un duncan robinson donc qui shoot à 89 à 3 points c'est que c'est sa spécialité c'est son point fort le shoot à 3 points le catch and shoot c'est un peu un ray allen voilà un ray allen il est jeune mais voilà pour faire une comparaison surtout qui en tout cas mais qui donne comme vince carter donc imaginez un petit peu le bordel et vous l'avez vu dans le titre la carte coûte à peine 2000 mt je vous montrerai sur le marché des transferts les gars voilà si vous cherchez un petit peu en dessous vous voyez qu'il tombe à 1500 mt les gars donc vous pouvez très bien l'avoir à 1500 franchement foncez si vous avez besoin d'un arrière dans ce début de jeu d'un joueur performant il va vous carry énormément donc du coup ce qu'on va faire dans cette vidéo déjà je vais vous montrer les pas qui sont sortis ce qu'on pas vu les pas que flash du coup pour moi je vous dire honnêtement ça va être la meilleure carte en tout cas la plus rentable de cette collection tout simplement pourquoi mouton beau ça va être beaucoup trop cher d'éricro ça va être trop cher également kawaii il manque de vitesse dans ce début de jeu fred van vliet il ya du joueur disponible comme du kairi et c'est avec les jetons du devantégramme qui peuvent correspondre à ce fred van vliet payas soikovitch très intéressant d'arrius miles très intéressant et d'un calme d'une seule on est sur une carte master class parce qu'il ya la rapport qualité prix qui est pris en compte forcément elle coûte pas cher elle est forte avec les autres coûte beaucoup plus cher donc voilà cette carte de d'un calme les gars je vais la mettre dans mon équipe on va aller en freestyle pour faire quelques animations ensemble donc voilà mon équipe actuellement les gars carrie revient diamant j'ai du glen robinson tj warren ça j'ai pas qu'à tj warren bientôt une vidéo dessus les gars d'un calme minson dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon parquet avec la petite phrase la petite phrase troll derrière derrière le parquet donc on voit au niveau de l'animation de shoot ça va très très vite c'est du catch and shoot avec un timing qui va hyper vite donc simple pour faire les différences on va dire sur l'opposition parce que c'est ça le petit problème sur stukey 22 il ya une opposition très serré il ya une très bonne défense donc voilà il va pouvoir sur du catch and shoot est libéré regardez comment ça va très très vite l'animation de shoot c'est complètement abusé et là quand je vais aller au panier vous n'allez pas être prêt de voir ce qui est capable de faire duncan robinson dans la raquette regardez première animation on prend le stick il nous fait un moulin avant à demain je vous montre le ralenti c'est pas une blague duncan robinson il va au panier parce que quand il va au panier généralement il aurait fait quoi duncan robinson il serait fait contrer ou il aurait fait un petit lay up et là non premier duck moulin avant à demain avec la tête au cercle voilà vous commencez à comprendre à quel point c'est abusé et si vous sortez sur une catch and shoot c'est une animation de shoot totalement parfaite un timing de shoot qui est parfait très simple à maîtriser et voilà si vous avez la position hop petite feinte vous allez dans la raquette vous pouvez dunker avec le stick et là il met un win 1180 à deux mains c'est complètement abusé voilà je pense que vous l'avez compris on refait un petit shoot à trois points on green on demande la balle un petit catch and shoot ça va entrer on demande la balle on va au cercle on prend le stick et là on va dunker encore une fois en win 1000 à deux mains c'est complètement abusé les gars on va aller en 3-3 online avec ce duncan robinson j'espère qu'on va faire des petites performances les serveurs sont un c'est à lancer le match comme d'habitude le petit match 3-3 online pour se faire kiffer ça y est j'ai enfin trouvé un match avec les bugs de connexion les serveurs qui sont un petit peu down j'ai mis un petit peu de temps pour trouver l'adversaire il a dû sept curie en face ou steve curie j'arrive pas à reconnaître comme ça rebond sergey baka à la balle pour qu'un ring là-bas il ya d'une qu'un Robinson open catch and shoot à trois points d'une qu'un Robinson c'est dedans ça c'est pas un problème si vous êtes open sur du catch and shoot je voulais dire c'est sa grande spécialité hormis le dunc qui est pas du tout sa spécialité mais mais bon j'espère qu'on va essayer à faire des petits dents quand même parce que c'est le but de cette carte glitch même s'il défend en balle avec son pivot il ya quand même moyen de le poster avec ce 90 en deux compétitions et ses énormes animes très bonne défense là dessus est ce qu'on va voir le rebond il va prendre un rebond très chanceux là dessus on est mené 7-3 c'est assez compliqué dans ce début de match mais bon je sais qu'on va s'en sortir regarder son pivot où il est c'est très 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 chiant le petit rebond ibaka pour kairi rving on va retrouver duncan robinson encore à trois open catch and shoot duncan robinson quand ses grands verts c dedans deux sur deux à trois points j'ai envie de dunker pour l'instant on est sur un dunk raté il faut réussir à mettre des gros posters arrête de défendre la raquette arrête de défendre la raquette duncan robinson il va venir te poster tu vas rien à comprendre ou alors un petit alley-oop comme ça un petit alley-oop pour duncan robinson et non il va pas il va pas la récupérer il a pas les tendances on ressort à trois points duncan robinson le green le premier dans cette vidéo 9 points pour lui 3 sur 4 à 3 points j'en ai raté un mais j'ai envie d'aller dunker rebond encore une fois pour duncan robinson il va faire tout le terrain est ce qu'il va aller poster il va faire tout le terrain l'énorme poster de duncan robinson oh la la l'animation il n'y a pas le ralenti alors ça c'est dommage il n'y a pas le ralenti regardez comment il l'a mis au sol c'est même plus un poster à ce niveau-là même vince carter il fait pas ça surtout qu'est même si là je vais trouver serge ibaka est ce que serge ibaka il va marquer oui la petite passe dé pour duncan robinson ça se prend 11 points 3 rebond une passe dans ce début de match il fait vraiment le boulot est ce qu'il va me libérer est ce qu'il va prendre l'écran il va prendre l'écran je m'arrête à 3 points je green avec duncan robinson 14 points et on repasse devant 16-14 rebond le quatrième pour duncan robinson dans ce match il retrouve qu'il y a duncan robinson là bas open la petite feinte il va pas il va pas être emmené dans la feinte il va pas sauter est-ce que duncan robinson va nous faire du sale dans cette fin de match il arrive au cercle il nous met un énorme dunk encore une fois 18 partout il faut faire un stop et je compte sur duncan robinson pour mettre le 3 points de la gagne et aïe 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 20 à 18 pour l'adversaire 20 à 18 c'est maintenant ou jamais duncan robinson le catch and shoot l'adversaire il saute pas il défend off ball et ben on va tenter le 3 points de serge ibaka est ce que ibaka va nous carry on va le voir tout de suite les gars est ce qu'il va défendre la raquette il libère duncan robinson à trois points duncan robinson merci 21 20 le stop il est obligatoire pour avoir la victoire derrière et oui le stop est présent serge ibaka qui va lâcher carrie raving pour duncan robinson qui va retrouver carrie raving qui va trouver duncan robinson dans la raquette ah là là il défend très bien et puis on débloque le takeover il va nous mettre le shoot de la gagne j'en suis certain pour cette carte incroyable les gars j'ai pas fait cette vidéo pour rien il va nous le mettre ce shoot de la gagne il nous laisse un espace de 5 secondes on rentre dans la raquette duncan robinson le poster raté incroyable oh là là quelle animation deuxième poster que j'ai dans la vidéo serge ibaka qui va contrer anthony edwards derrière là bas je trouve duncan robinson ce match est totalement dingue les gars c'est un truc de fou duncan robinson à trois points le green merci monsieur je pense que là vous commencez à comprendre à quel point la carte est totalement insane il m'a mis des énormes posters j'ai raté les timings de posters j'en ai raté deux ça aurait pu être encore plus insane mais les trois points il a enfilé dans tous les sens et en plus il est clos j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a influencé pour acheter cette carte je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous allez ciao les gars